salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième palette de game of thrones avec la maison d'argarien comme je vous l'ai dit hier coiffé et habillé pareil comme ça ça m'évite de devoir réfléchir voilà donc si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous explique un peu plus en détail le contenu de ce coffret je vous la remets en barre d'infos façon je vous mettrai les trois en barre d'infos quand les trois vidéos seront publiées puisque comme ça à la fin celle de demain vous aurez mon avis final voilà donc aujourd'hui on va s'attaquer à la maison targaryen voilà on est toujours dans du très soft il manque clairement un rouge et un orangé mais bon il ya moyen de faire et je vais rajouter je pense du liner rouge pour quelque chose de rouge pour peaufiner un peu le make-up targaryen quoi voilà 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 alors pour le rouge à lèvres ben je vous les ai montré hier un toujours le même packaging est toujours un nude pas beaucoup de surprises sur le rouge à lèvres donc je n'ai pas grand chose à dire à part que je suis toujours coachée par la taille des pannes je crois que je vais pas m'en remettre de celle là pas du tout donc écoutez je me rapproche et on attaque tout de suite le make-up parce que j'ai rien d'autre à dire donc hier on a fait un make-up plus que classique et aujourd'hui j'ai envie de partir un peu plus dans des arabesques voilà petit joli alors je vais prendre un petit 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 pinceau plat ouais je pense ici je vais partir avec la teinte il remis gros bleu qui est un marron un marron très chaud côté vous avez un marron très froid et je vais déjà faire mes bases on verra ce qu'on met après sur la paupière donc je pars d'ici alors oui c'est une forme que je fais régulièrement j'adore ça j'en peux rien je vais essayer de changer un peu la forme des fins la place des arabesques quand même alors on va faire une première arabesque si au niveau de la queue du sourcil voilà j'essuie mon pinceau parce que je suis une grosse flémarde et je prends de ranger ici le wildfire je vais partir de mon point externe bon bah je suis une arabesque là bas ils changent pas mes habitudes déjà donc il y a un pur orangé mais ça manque quand même d'un rouge je trouve bon c'est quand même la couleur principale de la maison targaryen bon la mystère aussi vous me direz qu'il n'y a pas de rouge non plus donc je reprends un pinceau plat mais plus large cette fois ci mais quand même j'essaye de trouver un assez précis je pense que toi tu devrais faire affaire et je vais prendre le marron le plus foncé du coup ici qui est shame donc c'est ce que je vous disais shame pour moi ça a rapport avec la maison de la mystère vu que ça a rapport avec cersei et je vais faire une forme arrondie on va essayer de faire une forme arrondie non bah ce sera une forme pointue le pinceau est pas assez précis pour faire un rond il est super paiementé je mets du pinceau autre côté du pinceau et je vais prendre le j'hésite entre les deux là alors je vais déjà prendre le The Usurper pour donner un coup sur ma paupière pour sceller ma base hyper poudreuse ça ça scelle ma base et en même temps ça ça met une petite couche oui il est bien pigmenté aussi je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi foncé une petite couleur déjà en dessous des fards lumineux alors je vais swatcher les deux oh j'ai oublié de vous faire les swatchs bah je vous les ferai après bon bah je vais clairement prendre celui-ci qui est le Windows Windows Wall ici donc je vais mettre celui-là sur le clair qu'on vient de mettre je le mets au doigt j'ai oublié de vous faire les swatchs oh désolé vous auriez pu me le rappeler un peu avant je vous les ferai à la fin de la vidéo du coup j'étais pressé de mettre mes pinceaux dedans alors je vais reprendre mon premier pinceau et ma première teinte pour ré-intensifier le trait ici parce qu'on veut garder le côté graphique de la chose et je vais graver vers le haut jusqu'à la tête avec un autre petit pinceau pour le coin interne du coup je vais mettre l'autre que j'ai cité avec ici qui est le Master of Whispos ou comment je parle bien l'emblée moi c'est faux vous êtes impressionnés je coupe pas ok alors il y a un doré mais j'ai pas envie d'utiliser je vais garder le même pour mettre ici un intérieur de mes arabesques j'ai pris mon pinceau parce que je suis toujours autant feignasse et je vais prendre The Imp on l'a pas utilisé celui-là comme ça on y a que le doré qu'on n'aura pas utilisé mais on a eu du doré hier c'est bon faire mon racine donc on en a fini pour les phares je vais faire un trait de liner noir et entourer mes arabesques le dessous de mes arabesques en rouge pour mettre du rouge crayon je vais mettre du rouge liner mascara et je mets le rouge à lèvres je viens vous remontrer ce que ça donne on se retrouve juste après et je vous fais des swatchs et donc voilà le look final avec la paillette Targaryen heureusement que je rajoute un petit peu de rouge parce que sinon je n'étais pas foufou voilà voilà donc j'ai juste fait un trait de liner rouge en suivant mes razzarabesques et en suivant la forme de ma forme externe là avec le rouge de chez Tami et voilà donc on va faire les swatchs parce que j'ai oublié de vous faire les swatchs avant c'est pas bien c'est pas bien donc je vous ai déjà donné les teintes donc je fais vite vite parce que là les camions m'énervent voilà les 5 premières teintes je n'ai tout mille fois alors franchement je préfère limite les couleurs de celle-ci que de l'autre enfin l'autre il y a des belles teintes aussi mais c'est l'oranger et le ici marron pris comme ça que que j'aime beaucoup j'ai des teintes qui me plaisent beaucoup même le sable ici un peu pêche camel comme ça mais alors l'orange et les lumineuses sont jolies aussi voilà j'aime bien c'est encore une fois ne pas être pas de de trucs foufous mais c'est correct la pigmentation aussi est correcte pareil que pour l'autre ça se travaille bien ça s'estompe bien c'est bien pigmenté j'ai rien de plus à dire et pour le rouge à lèvres pareil que l'autre crémeux mat précis le raisin est assez précis au début c'est sûr il faut pas rester précis si je l'utilise souvent ça reste un nude celui-ci est un tout petit peu plus pêche que l'autre mais ils auraient pu faire mieux quoi sur la teinte des rouges à lèvres ils auraient pu faire mieux et sur les teintes des palettes également d'ailleurs mais voilà ça reste extrêmement petit comme ça je vais jamais m'en remettre je crois voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si la palette enfin si le coffret vous intéresse maintenant que vous avez déjà vu deux palettes on se retrouve demain avec la dernière qui est la maison Stark qui est celle qui me transporte un tout petit peu plus mais c'est pas non plus très 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 faux de chiant mais au moins ça change les deux autres voilà donc j'ai hâte de tester ça et le rouge à lèvres bah pareil c'est un nude oh quelle surprise on est absolument scotchés par la teinte des rouges à lèvres oui c'était ironique donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve demain du coup et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous bon given Sous-titrage ST' 501